et bonjour à tous pour ce rpgvd all stars aujourd'hui je suis accompagné par quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas et pourtant il est dans les crédits d'à peu près 95% des productions indépendantes fr dans les remerciements sans lui le jeu n'aurait jamais eu lieu c'est la forge française à lui tout seul je suis accompagné de valentin t hello et et on va parler théorie et ben ça tombe bien parce que c'est 100% ton domaine de prédilection donc déjà quand on dit la théorie dans le jeu de rôle toi ça t'évoque quoi qu'est ce que c'est que la théorie dans le jeu de rôle alors moi la théorie dans le jeu de rôle ça m'évoque plusieurs trucs alors rapidement je pense que bon ça m'évoque les engueulades sur internet bon c'est toujours sympa de ne pas être d'accord sur les termes de pas être d'accord sur ce que ce que ça ce que ça veut dire en termes de jeu de rôle mais au delà de ça moi ça m'évoque aussi en fait quelque chose de très simple et qu'on fait tous en gros c'est essayer d'articuler une pensée c'est de comprendre comment fonctionne le jeu de rôle et souvent quand on parle de théorie et que moi j'adore la théorie on ce qu'on comprend pas c'est que pour moi la théorie c'est pas du tout un corpus un peu obscur avec des références anglo saxonne je sais pas quoi pour moi dès qu'on commence à parler de comment faire un bon scénar on fait de la théorie dès qu'on commence à essayer d'articuler de construire une pensée dans un but d'application bah c'est déjà de la théorie et je crois pas que je crois pas qu'on que personne ne fasse pas de théorie au fond quelque part après la pensée on peut l'articuler de manière plus ou moins explicite avec des concepts plus ou moins abstrait il ya des concepts qui sont très concrets et très appliqués typiquement faire un bon scénario pour avoir un meilleur bah réfléchir à ça c'est de la théorie très appliquée puis maintenant moi j'aime bien la théorie très abstraite quoi c'est à dire qu'est ce que c'est avec le jeu de rôle dans son fonctionnement un peu fondamental mais tous ces niveaux m'intéressent et moi quand quand tu me parles de enfin quand je pense à la théorie je pensais à tout ça et je pense aussi au fait que on a tendance à des fois mettre une barrière entre des corpus entre des pratiques théoriques là où moi personnellement j'en mettrais pas du tout quoi c'est vrai que souvent quand on dit théorie on pense un peu théorie crafting équilibrage système de jeu etc et on s'arrête pas forcément ben tout l'aspect tout ce qui est autour parce que ça compte également et c'est vrai que ça peut être un peu compliqué sur le jeu de rôle parce qu'on a cette on doit avoir et l'aspect rôle et l'aspect ludique qui peut un petit peu opposé du pont sur l'aspect rôle généralement très libre et au contraire l'aspect ludique on veut essayer de le mécaniser de façon à donner à limiter notre nos actions sur l'aspect rôle il ya en fait il ya plein d'aspect moi je pense que tu as l'aspect rôle comme tu dis tu as l'aspect donc ludique un peu mécanique l'aspect fictionnel aussi tu peux faire la théorie pour essayer de comprendre comment tu peux crafter un univers qui va amener à faire des choses intéressantes par exemple un univers où les ressources manquent ben du coup ça va amener les joueurs à réfléchir à comment optimiser les ressources donc là cette réflexion c'est ce que je viens de te soumettre c'est ben on craft de la fiction pour produire un effet à la table de jeu il ya aussi d'autres strates par exemple la strate sociale on parle beaucoup de contraste sociale et de ouais de dynamique de table pour moi c'est de la théorie c'est 100% de la théorie aussi et sa fiction strates qui est pas forcément de la mécanique ou du rôle qui est primordial aussi dans la partie quoi pour moi donc c'est vrai que la théorie réalistique ben ça englobe pas mal de choses notamment la cohésion de l'univers donc c'est quelque chose qu'on qu'elle il faut penser qu'on crée son jeu quand on crée son scénario et évidemment qu'on joue la cohésion d'univers c'est un travail assez littéraire pour finir enfin il faut rappeler que tout s'embrouille bien je pense que la théorie porte plus en mécanique de leurs interactions de certaines règles qui sont mises en place dans la dynamique de peugeot mais alors par exemple le concept de positionnement j'aime bien ce concept parce qu'il est très abstrait à priori mais il veut dire des choses très concrètes dans une situation en fait un ensemble de coups possibles un peu comme dans une partie d'échecs et ça c'est l'ensemble des choix qu'ils sont qui sont alloués on appelle ça de positionnement et bien ce qu'il dit c'est que en jeu de rôle dans une fiction il y a aussi du positionnement tu te rends compte que je te trahis en tant que camarade de braquage et que je te pointe un flingue sur toi et que je te dis maintenant tu poses l'argent et que tu recules gentiment et bien en fait c'est un certain positionnement et en fait il y a des choix qui sont assez peu pertinents par exemple tu peux te dire tu peux pas dire je commence à m'envoler et je me transforme en définitive mais en fait le contexte du jeu c'est irréaliste ça n'a juste pas de sens bon il y a d'autres jeux où ça a du sens mais peut-être pas dans ce sujet là donc du coup il y a d'autres choses qui ont du sens donc par exemple je croyais qu'on était potes ou alors commencer à négocier genre ah mais non mais qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il prend et puis il y a en fait une quantité indénombrable de choix mais en fait c'est pas n'importe laquelle donc du coup cette idée de positionnement l'ensemble des choix qu'on a face à nous mécanique ou plus fictionnel c'est un concept qui nous permet de se dire ah bah oui dans une partie particulière quel était le positionnement des joueurs et vu qu'en tant que designer on craft les choix et les actions qui sont possibles pour un joueur pour pouvoir en discuter avec d'autres par exemple si je te fais tester un jeu je peux te demander maintenant que ce concept je te l'expliquais tu te rappelles dans cette scène là pour toi c'est quoi le positionnement de ton personnage possiblement que toi tu avais à ce moment là et peut-être que tu m'aimes technique ou encore autre chose donc pour moi la théorie pour reprendre la question c'est une manière à la fois de crafter l'univers de jeu de crafter les mécanismes à l'univers pour pouvoir produire certains effets mais aussi pour avoir un lexique pour pouvoir discuter tu t'évoquais tout à l'heure que j'avais participé à pas mal de jeux moi j'adore en fait collaborer avec les gens dans la création de jeux et je trouve que la théorie c'est vraiment un outil super intéressant de communiquer qui est la question en fait avant d'être un outil pour essayer qu'on peut prédire certains effets de certaines mécanismes de jeu en fait pour pouvoir discuter pour pouvoir se dire bah moi j'ai envie de faire ça ou j'arrive pas à faire ça ou il y a ça qui se passe mais j'aimerais que ça se passe un peu autrement ah voilà ça nous donne du lexique et on peut créer ensemble dans sa partie explicite et avec des concepts tu vois qui sont un peu abstraits et un peu fuculeux et un peu jargonneux bah ça nous permet de créer ensemble quoi pour moi en tout du coup si on devait avoir qu'un seul élément de théorie qu'on retrouve dans tous les jeux de rôle je pense que bah ça serait ce petit bout là la théorie autour de l'univers et ses limites et ses possibilités bah bah en fait je crois que tout j'irais presque tous les éléments de théorie sont dans tous les jeux et effectivement l'interaction entre l'univers et les dynamiques sociales à la table de jeu c'est toujours tu vois justement c'est une question théorique ce que tu viens de dire c'est à dire à quel point enfin quels sont les universaux du jeu de rôle en fait c'est simple c'est ça que tu poses comme question est-ce qu'il y a pas d'effet un petit peu parce que ça agit toujours je crois qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont en commun à chaque fois et qui sont toujours des éléments quoi qu'il arrive qui agissent quoi là tu as parlé d'univers de jeu vous pouvez en fait sur les dynamiques sociales mais je pense qu'il y a plein de choses je pense par exemple on a le droit de dire par quoi donc typiquement un meneur de jeu il a le droit de décrire l'univers de jeu les joueurs ont le droit de décrire les personnages enfin les joueurs vont dire ce que font leurs personnages qui en espèrent réagir en retour lui il a l'univers de jeu en tête et du coup ça va faire tu vois un alerte toujours un ping-pong comme ça mais ça cette manière de répartir la parole il y en a plein d'autres évidemment on le sait bien il peut y avoir par exemple des joueurs qui peuvent avoir l'autorité sur une partie de l'univers et pas d'autres il peut y avoir par exemple des joueurs qui ont fait des secrets et d'un autre très nombreux du coup quand les joueurs vont interagir ils ne savent jamais ce que l'autre nous dit s'il essaie de nous tromper ou pas c'est dans tous les jeux de rôle qu'il faut se poser cette question enfin qu'il faut se poser que cette question se pose et que ça produit des effets donc je pense que donc là pour moi c'est un choix qu'on fait consciemment ou pas qui a des conséquences en termes ludiques de toute façon et on pourrait en lister plein et je pense qu'il y en a pas mal en fait des des éléments en fait qu'on choisit même des fois malgré nous quoi si on pense que le jeu de rôle c'est un meneur des joueurs un scénario de l'enquête on a tout cette représentation mais en fait en gros on fait déjà plein de choix choix qui vont avoir des une influence qui sont moins universelles comme par exemple je pense que les mécaniques à base de dés ça il peut y en avoir comme il peut ne pas y en avoir mais s'il y en a ça produit certains effets par exemple les jeux de jeu parce que ça permet ou pas donc je pense voilà qu'il y a pas mal de strats certaines qui sont comme une deux trois mais que c'est difficile a priori de résumer une seule composante pour moi et bien sûr c'est bon mot il est déjà temps de nous quitter merci beaucoup d'avoir pris le temps d'enregistrer cette petite vignette avec moi et à la prochaine salut et à la prochaine et pour ceux qui nous regardent à demain